C'est vrai que des fois quand je vois les feuilles qui bougent juste par la fenêtre et puis que je suis assis avec ma cravate autour du cou, j'ai vraiment envie de fermer mon ordinateur et de partir, prendre la voiture et aller sur l'eau. Je m'appelle Jeremy Bachelin, j'ai 23 ans, je viens d'Eclépans et dans la vie, à côté de la voile, j'étudie à l'école hôtelière de Lausanne. J'ai commencé la voile aux alentours de 11-12 ans, j'ai fait un tout petit peu d'optimiste, ensuite je suis vite passé sur des doubles, où j'ai eu un bon résultat en 420, qu'on a du monde ISAF à Istanbul en 2010, avec Alexandre Massard, on a fini 3e. J'ai passé sur les gros catamarans avec Team Tilt en 2013 pour participer à la Youth Americas Cup à San Francisco. La première Youth Americas Cup avec Team Tilt, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'on peut faire quand une équipe d'une dizaine de personnes se motive à 100% pour accomplir un objectif. La voile, ça me prend beaucoup de temps, c'est vraiment du temps qui me bénéfique aussi pour les études, parce que ça m'apporte beaucoup d'expérience extérieure. C'est vrai que ça prend du temps quand on doit aller s'entraîner physiquement tous les jours de la semaine. Après avoir transpiré un bon coup, j'arrive mieux à me reconcentrer, à me replonger dans les livres et les bouquins. Pour la première Youth Americas Cup, on a vraiment dû se préparer pour aller sur des bateaux qui vont très vite où il faut prendre des décisions rapides, garder la tête froide pour pouvoir vraiment ne pas se faire dépasser par les événements. Et là, ça va être encore un niveau au-dessus avec la présence des foils sur les AC45 qui va encore accélérer le jeu. Il faudra qu'on navigue à l'instinct pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et ne pas se faire surprendre sur la vitesse. La team tilt, Switzerland, gets their first win of the regatta et they win race number 7.